Il est l'un des contrebandiers les plus légendaires. Nous allons apprendre à mieux connaître Mandrin dans cette émission. Bienvenue dans Vues d'ici. Nous sommes à Saint-Genis-sur-Guay devant le repère Mandrin. Aujourd'hui, je rejoins Céline qui va nous en dire plus. Bienvenue, c'est Vues d'ici. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à l'entrée du repère Mandrin. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est-il ? Oui, Mandrin, c'est un contrebandier du 18e siècle. Il est né à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard et il a fait de la contrebande tout autour du guet. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir quand on passe la porte ? Écoutez, quand on passe la porte, on vit une aventure immersive. On rencontre Louis Mandrin, ses compagnons et on vit une campagne de contrebande avec eux. C'est important d'avoir ce lieu qui retrace son histoire ? C'est le patrimoine local. Il nous tient à cœur de parler de Louis Mandrin et puis de faire vivre un petit peu tout ça aux personnes qui viennent nous voir. C'est une histoire qui intéresse les gens, qui les intrigue. La légende reste encore dans la tête des gens. Les gens connaissent Louis Mandrin. Pour eux, c'est le Robin des Bois local. Alors après, en faisant l'aventure, on va peut-être découvrir que finalement, c'était un homme. Donc, c'était effectivement peut-être pas Robin des Bois tel qu'on l'entend. Et chaque année, plus de 7000 entrées, je crois ? Voilà, à peu près 7000 entrées toutes les années, oui. Et on espère bien accueillir encore plus de monde cette année. Eh bien, je vais aller faire un tour déjà, voir à quoi ça ressemble. Et puis, je vous retrouve à la sortie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont venus m'enlever, à l'eau, au château de Rochefort, où je m'étais réfugié. Donc, j'arrive à l'ouvrir ? On a laissé le repère mandrin derrière. Nous, il faut compter 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants et c'est gratuit en dessous de 7 ans. Alors, une fois qu'on a fait ce très chouette parcours ludique, qu'est-ce qu'on peut faire autour ? Déjà, on peut profiter de la vue. Voilà, on peut profiter de la vue sur le guillet. Donc, le guillet, la rivière qui fait la frontière entre hier, ici, là, on est en Isère. D'accord. Autrefois, c'était le royaume de France et de l'autre côté, c'était le royaume de Piedmont-Sardaigne. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur le guillet, on peut faire du canoë, depuis le pont de vos voisins. Et puis, une fois qu'on est arrivé à Saint-Génis-sur-Guillet, on peut en profiter pour goûter un petit gâteau de Saint-Génis. Le fameux. Voilà. Saint-Génis-sur-Guillet est le berceau du gâteau de Saint-Génis. Donc, c'est cette brioche fourrée aux pralines rouges, fabriquée par les pâtissiers du village. Donc, c'est vraiment une destination à découvrir cet été, que ce soit pour les sportifs ou pour les familles. Il y en a un peu pour tout le monde. C'est ça, il y en a pour tout le monde. On peut également y arriver depuis la Vieronna, qui est un itinéraire de pistes cyclables, qui vous amènera jusqu'à Saint-Génis-sur-Guillet. Donc là, on peut arriver là en vélo, en toute sécurité. On peut arriver en vélo. Le repère Louis-Mandrin est un accueil vélo. Donc, vous pouvez laisser les vélos, les sacoches. Et puis, on vous indiquera ce que vous pouvez faire sur le territoire. Et il y a la fraîcheur du guillet quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup pour cette petite visite, Céline. Merci. Merci. C'était Vudici. Donc, n'hésitez pas à venir vous promener au pays du lac d'Egbelet. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro sur 8 Montblanc. Passez une très belle journée, un très bel été. A bientôt. Sous-titrage ST' 501